Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Le phénomène Orelsan s'est prolongé en 2022. Doublé pour le rappeur K&N, meilleur vendeur de disques en France en 2022 comme en 2021. Nos constats sur les chiffres de l'an passé. Les meilleures ventes ou écoutes d'albums en 2022 viennent d'être révélées par le site Purechar sur la base des chiffres établis pour le SNEP, syndicat national de l'édition phonographique. Un total qui tient compte des ventes physiques, des téléchargements payants et du streaming par abonnement, 1500 streams égale une vente. Orelsan premier comme en 2021. Sorti mi-novembre 2021, Civilisation d'Orelsan avait totalisé, en un mois et demi, 338 000 ventes, le propulsant en tête des ventes écoutes de disques de 2021. En 2022, il en aura vendu 405 000 de plus, s'appuyant notamment sur la réédition de Civilisation avec 10 titres bonus. Pour un impressionnant total de 743 000 ventes. Les rappeurs toujours en force. 8 rappeurs sont dans le top 10 des ventes écoutes de 2022, du jamais vu. En 2021, les rappeurs du top 10, outre Orelsan, s'appelaient SCH, Damso, Jules et Soprano. Moins de chansons En 2021, 3 disques de chansons françaises étaient dans le top 10, Grand Corps Malade, Les Enfoirés, Vianney, comme celui de la Britannique Adele. En 2022, pas d'anglo-saxons et seulement deux artistes, chansons, Les Belges Stromae, 3e, 241 000, et Angèle, 7e, 185 000, même si, juste derrière, pointe Clara Luciani, 11e, 156 000, et Mylène Farmer, 12e, 146 000. 3 femmes dans le top 12, comme en 2021 Moins de nouveaux albums 4 des albums du top 10, Orelsan, Nino, PNL, Angèle, sont sortis en 2021 Et c'est la première fois que Les Enfoirés ne sont pas dans ce top 10, classé seulement 16e en 2022, avec 135 000 ventes, 235 000 en 2021 Christine et Gims pas au mieux Elle s'appelait Christine et The Queens pour son premier album, Chris pour son deuxième, Red Car pour le troisième. Pas simple à suivre Quoi qu'il en soit, l'album de Red Car, sorti en novembre, n'a pas dépassé les 5000 exemplaires vendus. Déception aussi pour Gims dont le nouvel opus reste en dessous des 30 000 ventes.